Pour qu'Eliane puisse gagner, la presse, c'est bien, mais elle peut tout détruire. La preuve, toute la communication qu'Eliane a faite maintenant, après, c'est vraiment catastrophique en ce qu'on la conserve. Je suis désolé de vous dire, je constate simplement. Moi, j'ai pris cette décision et j'assume. Je crois que c'était pour son intérêt, l'intérêt de ma cliente, de ne pas trop s'exposer. Vous violez la liberté d'expression. Je n'ai rien violé, mais elle m'a considéré. Oui, elle m'a consulté pour l'aider à gagner dans une affaire pour rentrer dans ses droits. Et j'ai trouvé que pour rentrer dans ses droits, on devait d'abord arrêter avec ça. Et j'ai dit à Eliane, elle le sait, que je ne l'interdis pas de faire la télé, même avec son père, mais à condition de le consulter. Complicable, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire. Parce que j'ai donné un exemple même à Eliane et à son père. Vous êtes passé chez Dépénézer, et lorsque vous soutenez à la télévision, que vous êtes guéri, vous n'avez pas de préjudice, vous n'avez rien. Vous n'avez pas guéri. Oui. Alors, à ce moment-là, vous ne faites pas devant les pouces des tribunaux, puisque Dépénézer lui a posé la question. Donc, il faut savoir quand on va. On soutient les choses, il ne faut pas aller trop loin. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elle va à la télé, elle soutient, voilà, elle voit ses règles, cinq fois par mois, mais elle oublie une chose. C'est moi, c'est moi, c'est Jésus. Oui, mais elle oublie. C'est moi, c'est Jésus. Mais voilà pourquoi on interdit à une cliente de faire ce genre de déclaration. Parce qu'est-ce que, dans son PV, au niveau du parquet, a-t-elle déclaré la même chose, oui ou non ? Elle dit qu'elle a des problèmes. Elle oublie une chose, c'est que le confrère, peut-être, si elle n'a pas dit au confrère, en ce moment-là, je ne sais pas, quelles sont leurs relations. Le confrère doit savoir si tout le confrère de Douni, avec qui nous étions, dans le collectif, et qu'on a dû écarter dans ce collectif, Douni sait bel et bien qu'il y ait quand même, sur ordatoire, demandé par le parquet, de manière à ce qu'il puisse auspiter le corps des liens. Il y en a été, il y a un médecin légiste, mais il y a, il doit savoir quelle a été la réponse, quel a été le résultat qu'on a donné. Et qu'il dise à ses avocats, mais ses avocats doivent aussi aller au parquet, entrer dans les dossiers avant de faire des déclarations. C'est comme ça que l'avocat doit travailler. C'est-à-dire, en pénétrer les dossiers, savoir ce qu'il y a dans les dossiers avant de faire des déclarations. Parce que, lorsque vous amputez des choses aux gens, les gens sont en droit, demain, de revenir. Et moi, je ne serais pas surpris, après le D.I.K., le pasteur Lié, demain, de se retourner. Puisque, lui aussi, s'il se sent d'exercice, s'il se sent imputé ou des dénonciations, il est en droit, il est aussi en droit d'aller devant... Vous êtes avocat, vous êtes avocat, Doni a dit que Lié était un criminel en série. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, mais de la bouche d'un avocat, ça, j'aurais aimé, j'aurais compris si c'était Eliane qui pouvait le dire, puisqu'elle est profane. Mais un avocat est auxiliaire de la justice, un avocat sait. Vous savez, on voit à la télé ici, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on vient arrêter quelqu'un ? On lui lit les droits. Numéro 1, on vous dit quoi ? À partir de maintenant, vous avez le droit, parce que c'est un droit de garder le silence, parce que tout ce que vous avez dit à partir de maintenant, ils peuvent être utilisés contre eux. Donc tous ceux qui sont en train de déclare, alors que nous sommes devant les coups déterminants, il faut que la justice déclare... Que le caractère, on y est, on n'a rien à jouer. Là, on n'a pas à dire ce qu'il a besoin de dire. Mais là, on ne peut pas dire comme ça. Excuse-moi, Eliane. Il est en train de faire ça. Je ne sais pas comment... Il m'a reçu ton bataille. Il m'a fait répondre. Donc moi, je suis surpris de voir qu'à ces niveaux-là, un confrère télire de quelque chose, alors moi, de quelqu'un qui a tout le poids, qui n'est pas encore condamné, et surtout que nous sommes devant la justice. La justice a été saisie quand assez. On laisse la justice faire son travail. Et cette agitation-là, je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on gagne le procès à la télévision. Bon, ils gagneront la télévision. Ils suivront les gens déjà à la télévision. Mais il faut qu'ils gagnent aussi au niveau des tribunaux, puisque c'est à la justice que le dossier s'étrouve. C'est à la justice qu'il faut apporter des preuves. J'ai vu qu'on nous accuse, voilà, on a effacé les preuves dans les téléphones. Les téléphones d'Eliad, vous avez jugé les téléphones. Écoutez, d'abord, on a jugé les téléphones. Les téléphones, les téléphones, moi, j'ai utilisé ces téléphones-là devant Eliane elle-même et ses parents. Ils sont venus puisqu'on devait travailler. Et quand vous regardez, il y a des numéros de téléphone dont j'avais besoin pour mes investigations. J'avais besoin de quelques éléments et Eliane m'a dit que ces éléments se trouvaient dans son téléphone. Et j'ai demandé à Maître Jimmy qu'on m'apporte les téléphones. Et on m'a apporté les téléphones et j'ai donné les téléphones à Eliane qui a fait son code et qui a ressorti les éléments dont j'avais besoin. Point barre. Et maintenant, quand on dit qu'on a effacé, moi, je me pose la question, même aux confrères qui soutiennent cela, même à elle-même. Qu'est-ce que nous avons effacé ou le confrère de Galace a effacé dans ses téléphones comme élément de preuve ? Parce que tous les éléments de preuve ont été dits dans un PV au niveau du parquet. Eliane a fait des déclarations. Et les éléments qu'Eliane avait étaient sous la clé ISV qu'on a déposé aussi au niveau du parquet. Les confrères le savent. Mais non, et les confrères, ils savent, s'il y avait des éléments dans le téléphone, pourquoi Eliane ne les a pas dit au parquet, voilà, j'ai telle, telle, telle chose dans le téléphone ? Nous, on a recherché des choses dans ses téléphones, et effectivement, moi, ce que j'avais besoin, j'ai trouvé. Mais c'est elle qui me les a donnés. C'est pas moi qui ai allé fouiller dans son téléphone, je ne veux pas se le voir. C'est elle-même devant ses parents, qui a pris son téléphone, qui a fait le code, qui m'a donné ce que moi j'avais besoin. Et j'ai pris ce que j'avais besoin. Mais au départ, il ne faut pas oublier que son père, quand vous lirez le message, j'ai dit au confrère, là, je m'adresse au confrère parce que je ne peux pas vous le faire lire, et bien, ils verront que son père m'avait déjà révélé qu'il avait d'autres numéros que le père m'avait donnés. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un travail. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner un procès sans aussi tenir compte de la technologie. Je pense que la technologie nous apporte beaucoup d'éléments aujourd'hui dans ce domaine, surtout en droit pénal. On doit tenir toujours compte. Et j'ai fait un travail pour rapport à ça. Et j'avais besoin de ces numéros, des quelques données dans les téléphones. C'est comme ça que les téléphones s'étaient trouvés ici, chez moi, dans mon bureau. Et dans mon bureau, ici, et avec qui nous avons travaillé, avec ses parents, sur ces téléphones-là. Et après, je n'avais plus besoin, j'ai remis les téléphones avec son accord auprès de Maître Jimmy, qui gardait ces téléphones-là. Il m'a donné les téléphones. J'ai demandé à Maître Jimmy qu'on leur remette les téléphones. Maître Jimmy m'a donné les téléphones pour leur donner. Le téléphone est resté auprès de mes gardes, puisque j'ai instruit les gardes. J'ai dit, bon, s'ils arrivent, tenez, vous allez remettre, telle personne passera pour prendre le téléphone. Ils ne sont jamais venus récupérer leur téléphone. Alors qu'ils m'ont envoyé le message, j'ai même écrit. J'ai dit à certains voix-là, si t'es rélicat, moi, je remets les téléphones pour prendre le pasteur Jimmy à qui vous avez remis. Et puis, je lave mes mains. Et je lave mes mains, donc je leur vois absolument rien. Deux dernières questions par rapport à ce dossier. La 1ère, nous avons déjà été féminins dans le cas et qui nous avons été médecin. Francis Gallonbo, intellectuel. Francis Gallonbo, avocat, juriste. Francis Gallonbo, kinois. Moi, je suis un ami, j'ai dit, je suis une personne, j'ai dit que la chance. Et mon chéri s'était dit. vos détracteurs disent que vous avez l'opni souffrant sur des liens ou loupa tout frappé t'en soupe de faire réfuser je préfère le dire en kinois comme ça c'est raconte parce que c'est l'un qui a l'autre que votre ami qui vous a amené à négocier les fameux jimmy m'a imaginé d'abord comment est l'avocat pouvait-il recevoir la cliente enseignée il y en a eu des choses ça c'est pas il y en a qui dit je voudrais bien que vous réagissez parce qu'on parle quand même de l'océan on dit que jimmy a l'orgné également sur la fille fois-ci qu'à l'ombo quinoa mon abandale il ya une série est-ce que ce ne sont pas des intentions liées à la libido qui vous a fait séparer de cette fille est-ce que vous n'êtes pas allé au délai des principes de loi vous n'avez pas voulu entretenir une relation intime avec il n'a pas marché c'est l'autre certaine source et moi qui a mené à capoter le site à l'ombo la caméra est là on va y avoir à tout l'année à guillemper l'année à guillemper l'année à guillemper l'année à guillemper c'est bien sûr et c'est une crise je suis désolé d'abord je suis pas couvert de jupon mon coeur est déjà pris donc il n'y a pas de classe oui mais je me dis que ma vie privée est clé classique donc ça n'a rien à voir et eliane le sait ses parents le savent j'ai jamais réussi et chaque fois que j'ai été avec eliane toujours accompagné de ses parents sans laisser le monde déplacer et chaque fois qu'elle m'a envoyé des messages c'est clair vous ne verrez jamais un message supprimé et on a échangé dans un cadre professionnel point barre le reste pas du tout je n'ai jamais eu cette intention ça ne sert absolument à rien les gens peuvent insinuer des choses les gens peuvent penser ce qu'ils ont besoin de penser et ben la limite de la beauté c'est pas là donc je crois que ça ne sert absolument à rien donc c'est faux archi faux rien je ne suis pas je ne suis pas maître en galacie moi je suis pas maître en galacie le jour où vous recevez maître en galacie vous lui poserez les questions moi je parle de moi en ce qui me concerne je suis un professionnel praticien de droit je connais mes limites et ben j'ai jamais eu d'égard vis-à-vis d'elle surtout avec tous ceux qui pourraient ça n'a aucun rapport moi je la respecte elle me respectait et je les recevais toujours avec ses parents on a échangé jusqu'au dernier jour où nous nous sommes séparés en bon terme j'étais surpris de voir que elle elle ose parler de moi méchamment je suis surpris si tel est le cas si le monde doit être comme ça je suis désolé les affaires sont des affaires des partis c'est ce que moi j'ai appris pour dans ce métier là les affaires un avocat quand j'enlève ma touche je reviens un citoyen comme tout autre citoyen mais pas de la partie adverse c'est pas les affaires sont entre les parties c'est pas nous les avocats les avocats des liens sont des confrères avec qui on peut avoir des bonnes relations tout comme les avocats des liens donc moi je me considère sombre on a l'impression que finalement elle n'a pas de chance cette fille là c'est comme si un gros désordre autour de lui tous ses soutiens sont en train de partir papa mollière dénise d'i-sochon francie galomo jimmy et les autres vous reprochez quoi vous qui étiez là-bas est-ce que vous pensez qu'à la nuit au moment des choses et il va gagner sa bataille avec vous qu'est-ce qui se passe dans l'entourage et j'ai dit vous qui avez très mécanique je parlais de la personne de la personne qui est la fille mais aussi de son entourage parce qu'il y avait dit quand même qu'un moment donné elle a été droguée par bouclieri pour se faire apporter est-ce que elle est celle que quand vous regardez les commentaires des gens aujourd'hui n'ont plus de sympathie pour elle on raconte beaucoup de ce tour de lui la personnalité des s'est fort est-ce que la drôme dont elle a été victime de la part de mire et bouclieri c'est elle le tienne dans cette émission a eu des conséquences sur sa personnalité mais vous savez on peut tout dire mais il faut prouver c'est qu'on est en train de soutenir moi je crois que connaissant le dossier je peux pas rentrer en profondeur mais pour ceux qui me suivent je peux simplement dire que il ya n'a été confronté à bouclier au niveau du passé 40 minutes et la dame est sorti libre j'exercice dit bien ils ont été confrontés les deux 40 minutes la dame est sorti libre ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à convaincre le magistrat que je ne peux pas répondre je vous ai dit que je rentre pas profondeur je vous dis simplement que le confrère vérifie parce que lorsque votre client veut c'est pour ça j'ai interdit ce genre de choses des communications parce que lorsque votre client parle il faut lui dire qu'est ce qu'elle doit dire c'est ça le professionnalisme même dans le métier que nous sommes en train de faire un procès ne se gagne pas à la télévision ni dans les réseaux sociaux c'est auprès des juges qu'il faut convaincre c'est auprès des magistrats qu'il faut convaincre c'est au niveau du parquet là où nous sommes qu'il faut contrôler pour que l'affaire puisse être fixée parce que si vous ne franchissez pas cette étape l'affaire risque d'être éclaté sans suite à ce moment là vous allez vous en sortir comment et la partie adverse peut aussi vous vous demandez de dommages donc moi personnellement je ne peux pas entrer en profondeur j'ai dit simplement que par rapport à cette histoire elle a été confrontée et si elle revient et continue mireille rester là aussi en droit de la poursuivre une fois de plus puisque le problème du dossier est déjà entre le même de la justice pour revenir encore en arrière réaffirmer alors qu'il y ait un état ça c'est leur problème j'ai vraiment pas là dedans j'ai dit simplement que je ne peux pas rentrer en profondeur mais ils ont été confrontés deuxième élément écoutez nous tous on a été frappés par le cri de coeur de celle des moiselles on a on a on a été touché le monde entier puis on a pénétré les dossiers il ya que les imbéciles qui peuvent ne pas changer la vie pour les raisons x pour les raisons x pour nous et pour nous et pour nous et pour ton entourage il n'y en a pas trop finalement alors qu'on devait être avant la sympathie pour les liens mais on a l'impression que c'est lui qui est supposé c'est là il vient d'être les bourgons il commence maintenant à voir la sympathie du monde alors que la victime résumé et battez le ménier par rapport à y'a et tout ça c'est c'est plus et à l'église et où l'équipe n'a telle ou le présente et fier c'est là où l'objet moutons à l'écamie à zappé fier c'est là c'est comme ça on l'a interdit moi elle le sait sa famille va et bien j'ai tout fait pour n'a pas pour aider à côté d'avoir droit à elle c'est l'homme à prétention n'aillé mais t'aura on dit moins à thé la l'ombre à l'ombre à l'hombre à l'hombre à l'hombre à l'hombre et qu'il y a la paix à l'hombre à l'hombre à l'hombre qui est bonne chance de vous souhaiter bonne chance mais les restes et les alliés n'a pas tout à l'hombre à l'hombre à l'hombre à l'hombre moi personnellement je pris la décision en avec conscience et j'ai arrêté et j'ai arrêté pour des raisons que je ne veux pas étaler ici je n'ai pas besoin de le faire et je ne le ferai pas d'azard soumis d'azard soumis d'un prêt à gui serment d'azard soumis à regarder secret il ya cliente dans la règle et alors maintenant fait uniquement ce client à la maquillage n'a gardé un reculage est alors à mon acquis dans la salive a l'écherche n'arrive même pas la sa Antauba et talé a voté dans la loupade n'a pas eu pour ça à la beauté sinon bien à son nom un avi et son a dit ce qui estMed ou il n'est pas aussi du monde je reste professionnel je ne peux rien rien dire rien faire en ce centre de l'hombre je ne peux même pas la qualifié. Je ne peux pas me rabaisser si l'an niveau à la poula salle l'eau n'a diman qui n'a sali ou n'a sali qui n'a pas besoin d'un combat et aujourd'hui je me suis retiré ce n'est pas question et puis a guérite et gabe car il n'a pas besoin d'un 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 confrère ma soeur saura je me suis dit merci et les deux mers n'ont pas besoin d'un espoir mais n'a pas d'accord à l'autre tournama n'a pas d'accord les médias aiment bien mais à tout à l'autre et les confrères doivent être dit elle aussi parce qu'elle n'est qu'au début il n'y a pas qu'un bébé faille maraie à moque sur l'équipe la média ou l'équipe immédiaté ou des juges ce sont les juges et le juge va être au bien il ya ce qu'on appelle les éléments constitue une infraction qu'il faut nuancer dans la réunie pour juger pour l'année qu'elle fait ce témoignage n'ont pas d'arrêt à établir mais quand vous voulez et aussi maté donc aujourd'hui je ne peux rien dit mais ce n'est pas une souple par paris les honnêtements pour attaquer maître francis de l'ombre on va donc terminer ce dossier des liens on vous dit merci d'avoir il existe réellement et c'est dangereux avec des savants et des gètes respectons la distance des mains avec les autres évitons de retoucher le visage avec le même potentiellement les virus ne se déplacent pas c'est nous qui déplaçons les respectons pour les institutions sanitaires récord à la maison pour sauver les vies alors tous ensemble récord pour la guérisse récord pour la guérisse récord pour la guérisse récord pour la guérisse